1984, partie 5 du livre audio, deuxième partie du roman, chapitre 1er. C'était le milieu de la matinée et Winston avait laissé sa cabine pour aller au lavabo. Une silhouette solitaire venait vers lui de l'extrémité du long couloir brillamment éclairé. C'était la fille aux cheveux noirs. Quatre jours étaient passés depuis l'après-midi où il l'avait inopinément rencontrée devant le magasin d'antiquité. Lorsqu'elle fut plus près de lui, il vit qu'elle avait le bras droit en écharpe, mais l'écharpe ne se voyait pas de loin, parce qu'elle était de la même couleur que sa combinaison. Sa main s'était probablement prise, tandis qu'elle tournait autour de l'un des énormes caléidoscopes sur lesquels s'obtenaient les brouillons des plans de romans. C'était un accident commun au commissariat aux romans. Ils étaient peut-être à quatre mètres l'un de l'autre, quand la fille trébucha et tomba presque à plat sur le sol. La douleur lui arracha un cri aigu. Elle avait dû tomber en plein sur le bras blessé. Winston s'arrêta net. La fille s'était relevée sur ses genoux. Son visage avait pris une teinte jaunâtre de lait, sur laquelle tranchait la couleur de sa bouche plus rouge que jamais. Ses yeux étaient fixés sur les siens, avec une expression de prière qui paraissait traduire plus de frayeur que de souffrance. Le cœur de Winston fut remué d'une étrange émotion. Devant lui se trouvait un ennemi qui essayait de le tuer. Devant lui, aussi, était une créature humaine en détresse qui avait peut-être un os brisé. Déjà, il s'était instinctivement avancé pour l'aider. Quand il l'avait vu tomber sur son bras bondé, il avait cru sentir la douleur dans son propre corps. « Vous êtes blessée ? » demanda-t-il. « Ce n'est rien. » « Mon bras. » « Cela ira mieux dans une seconde. » Elle parlait comme si elle avait eu des palpitations. Elle était assurément devenue très pâle. « Vous n'avez rien de cassé ? » « Non, je vais très bien. » « J'ai eu mal sur le moment. » « C'est tout. » Elle tendit vers lui sa main valide et il l'aida à se relever. Elle avait repris des couleurs et paraissait beaucoup mieux. « Ce n'est rien. » répéta-t-elle brièvement. « Je me suis simplement un peu foulé le poignet. » « Merci, camarade. » Sur ces mots, elle s'éloigna dans la direction qu'elle avait jusque-là suivie, aussi alerte que si réellement ce n'avait été rien. L'incident avait duré moins d'une demi-minute. Ne pas laisser les sentiments apparaître sur le visage était une habitude qui était devenue un instinct et, en tout cas, ils étaient debout juste devant un télé-écran quand l'incident avait eu lieu. Néanmoins, il avait été très difficile à Winston de ne pas trahir une surprise momentanée car, pendant les deux ou trois secondes qu'il avait employées à la relever, la fille lui avait glissé quelque chose dans la main. Il n'y avait pas à douter qu'elle ne l'ait fait intentionnellement. C'était quelque chose de petit et de plat. En passant la porte des lavabos, il le mit dans sa poche et le tata du bout des doigts. C'était un bout de papier plié en quatre. Pendant qu'il était debout devant l'urinoir, il s'arrangea pour le déplier avec ses doigts. Il y avait sans doute, écrit dessus, un message quelconque. Il fut un moment tenté de rentrer dans un water et de le lire tout de suite. Mais il savait bien que cela aurait été une épouvantable folie. C'était l'endroit où on était le plus certain d'être continuellement surveillé par les télé-écrans. Il revint à sa cabine et, d'un geste désinvolte, jeta le fragment de papier parmi ceux qui se trouvaient sur le bureau. Puis il mit ses lunettes et, d'une secousse, rapprocha le télé-écran. « Cinq minutes », se dit-il. « Cinq minutes au bas mot. » Son cœur battait dans sa poitrine avec un bruit effrayant. Heureusement, le travail qu'il était en train a été un travail de simple routine. C'était la rectification d'une longue liste de chiffres qui ne nécessitait pas une attention soutenue. Quoique pût être ce qui était écrit sur le papier, cela devait avoir un sens politique. Autant que pouvait en juger Winston, il y avait deux possibilités. L'une, la plus vraisemblable, était que la fille fût, comme il l'avait justement craint, un agent de la police de la pensée. Il ne comprenait pas pourquoi la police de la pensée choisissait une telle manière de délivrer ses messages. Mais elle avait peut-être ses raisons. La chose écrite sur le papier pouvait être une menace, une convocation, un ordre de suicide, un traquenard quelconque. Mais il y avait une autre possibilité plus folle qui lui faisait relever la tête, bien qu'il essayât, mais vainement, de n'y pas penser. C'était que le message devint pas de la police de la pensée, mais de quelques organisations clandestines. Peut-être la fraternité existait-elle, après tout ? Peut-être la fille en faisait-elle partie ? L'idée était sans aucun doute absurde, mais elle lui avait jailli dans l'esprit à l'instant même où il avait senti dans sa main le fragment de papier. Ce n'est que deux minutes plus tard que l'autre explication, la plus vraisemblable, lui était venue à l'idée. Et même en cet instant, alors que son intelligence lui disait que ce que le message représentait signifiait la mort, il n'y croyait pas et l'espoir déraisonnable persistait. Son cœur battait. Il arrivait difficilement à empêcher sa voix de trembler tandis qu'il murmurait des chiffres au phonoscript. Il fit un rouleau de toute l'aliace de son travail et la glissa dans le tube pneumatique. Huit minutes s'étaient écoulées. Il ajusta ses lunettes sur son nez, soupira et rapprocha de lui le paquet de travail suivant sur lequel se trouvait le fragment de papier. Il le mit à plat. D'une haute écriture informe, ses mots étaient tracés. Je vous aime. Pendant quelques secondes, il fut trop abasourdi même pour jeter le papier incriminé dans le trou de mémoire. Quand il le fit, bien qu'il sut fort bien le danger de montrer trop d'intérêt, il ne put résister à la tentation de le lire encore, juste pour s'assurer qu'il avait bien lu. Durant le reste de la matinée, il lui fut très difficile de travailler. Cacher son agitation au télé-écran était plus difficile encore que de concentrer son attention sur une série de travaux minutieux. Il sentait comme du feu lui brûler les entrailles. Le déjeuner dans la cantine chaude, bondé de gens, pleine de bruit, fut un supplice. Il avait espéré être seul un moment pendant l'heure du déjeuner, mais la mauvaise chance voulut que cet imbécile de Parsons s'assit lourdement à côté de lui. L'odeur de sa sueur dominait presque l'odeur métallique du ragoût et il déversa un flot de paroles au sujet des préparatifs faits pour la semaine de la haine. Il était particulièrement enthousiaste au sujet d'une reproduction en papier mâché de la tête de Big Brother, de deux mètres de large. Elle était fabriquée pour l'occasion par la troupe d'espions à laquelle appartenait sa fille. L'irritant était que, dans le vacarme des voix, Winston pouvait à peine entendre ce que disait Parsons et devait constamment lui demander de répéter quelques sautes remarques. Il entrevit une fois seulement la fille qui se trouvait assise à une table, avec deux autres filles semblables, à l'autre bout de la salle. Elle ne parut pas l'avoir vue et il ne regarda pas dans sa direction. L'après-midi fut plus supportable. Immédiatement après le déjeuner, il lui arriva un travail difficile et délicat qui l'occupa plusieurs heures, et pour lequel il dut mettre de côté tout le reste. Il consistait à falsifier une série d'exposés sur la production d'il y avait deux ans, de façon à jeter le discrédit sur un membre éminent du parti intérieur qui était actuellement en disgrâce. C'était un genre de travail dans lequel il était bon et, pendant plus de deux heures, il réussit à chasser complètement la fille de sa pensée. Puis le souvenir de son visage lui revint et, avec lui, un désir lancinant, intolérable, d'être seul. La soirée était une de celles qu'il passait au centre communautaire. Il engloutit un autre repas sans goût à la cantine, se dépêcha de se rendre au centre, prit part à la solennelle niaiserie d'une discussion de groupe, joua deux parties de ping-pong, avala plusieurs verres de jean et lut pendant une demi-heure un livre intitulé rapport entre Langsok et les échecs. L'ennui lui contractait l'âme, mais, pour une fois, il n'avait pas éprouvé le désir d'esquiver sa soirée au centre. À la vue des mots « je vous aime », le désir de rester en vie avait jailli en lui et prendre des risques secondaires lui avait soudain paru stupide. Il ne put réfléchir d'une manière suivie qu'après onze heures du soir, chez lui et au lit, dans la sécurité de l'ombre, qui fait que l'on n'a même pas à craindre le tel écran, pourvu que l'on demeure silencieux. C'était un problème matériel qu'il avait à résoudre. Comment toucher la fille et arranger une rencontre ? Il ne pensait plus à la possibilité qu'il pût y avoir là, pour lui, une sorte de piège. Il savait qu'il n'en était rien, à cause de l'agitation réelle qu'elle avait montrée en lui remettant le papier. Visiblement, elle avait été effrayée et hors d'elle autant qu'elle pouvait l'être. L'idée de refuser ses avances ne lui traversa même pas l'esprit non plus. Cinq jours auparavant seulement, il avait envisagé de lui écraser la tête sous un pavé. Mais cela n'avait aucune importance. Il pensa à son corps jeune et nu, comme il l'avait vu dans son rêve. Il avait cru qu'elle était une sotte comme les autres, que sa tête était farcie de mensonges et de haine, que ses entrailles étaient glacées. Une sorte de fièvre le saisit à l'idée qu'il pourrait la perdre, que son jeune corps, blanc, pourrait s'éloigner de lui. Ce qu'il craignait le plus, c'est qu'elle changea simplement d'idée s'il ne la rencontrait rapidement. Mais la difficulté matérielle de se rencontrer était énorme. C'était essayer de bouger un pion aux échecs alors qu'on est déjà échec et mat. Quelques chemins que l'ont pris, on avait le télécran devant soi. En réalité, toutes les manières possibles de communiquer avec elle lui étaient passées par l'esprit moins de cinq minutes après avoir lu la note. Mais maintenant qu'il avait le temps de réfléchir, il les examina l'une après l'autre, comme une rangée d'instruments qu'il disposerait sur une table. Le genre de rencontre qui avait eu lieu le matin ne pouvait évidemment se répéter. Si elle travaillait au commissariat aux archives, cela aurait pu être relativement simple. Mais il n'avait qu'une vague idée de la situation dans l'édifice du commissariat aux romans et il n'avait aucun prétexte pour s'y rendre. S'il savait où elle habitait et à quelle heure elle laissait son travail, il aurait pu s'arranger pour la rencontrer quelque part sur le chemin du retour. Mais essayer de la suivre chez elle était imprudent, car il faudrait traîner aux alentours du ministère, ce qui pourrait être remarqué. Lui envoyer une lettre par la poste était hors de question. Suivant une routine qui n'était même pas un secret, toutes les lettres étaient ouvertes en route. Peu de gens, actuellement, écrivaient des lettres. Pour les messages qu'on avait parfois besoin d'envoyer, il y avait des cartes postales sur lesquelles étaient imprimées de longues listes de phrases et l'on bifait celles qui étaient inutiles. Dans tous les cas, sans compter son adresse, il ne savait pas le nom de la fille. Il décida finalement que l'endroit le plus sûr était la cantine. S'il pouvait la voir seule à une table quelque part au milieu de la pièce, pas trop près des télécrans, avec un bourdonnement suffisant de conversations tout autour, et que ces conditions soient réunies pendant, disons, trente secondes, il pourrait, peut-être, échanger avec elle quelques mots. La vie, après cela, fut pendant une semaine comme un rêve agité. Le jour suivant, elle n'apparut à la cantine qu'au moment où il la laissait. Le coup de sifflet avait déjà retenti. Ses heures de travail avaient peut-être changé. Ils se croisèrent sans un regard. Le deuxième jour, elle était à la cantine à l'heure habituelle, mais avec trois autres filles, et immédiatement sous un télécrans. Puis, pendant trois horribles jours, elle n'apparut pas du tout. Il sembla à Winston qu'il souffrait, d'esprit et de corps, d'une insupportable sensibilité, d'une sorte de transparence qui faisait de chaque mouvement, de chaque son, de chaque contact, de chaque mot qu'il devait prononcer ou écouter, une agonie. Même en dormant, il ne pouvait échapper complètement au visage de la fille. Ces jours-là, il ne toucha pas à son journal. Il ne trouvait de soulagement, quand il en avait un, que dans son travail. Parfois, il pouvait oublier pendant dix minutes d'affilée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Il ne pouvait faire d'enquête. Elle avait pu être vaporisée. Elle avait pu se suicider. Elle avait pu être transférée à l'autre bout de l'Océania. Pire et plus probablement, elle avait simplement pu changer d'idée et décider de l'éviter. Le jour suivant, elle reparut. Son bras n'était plus en écharpe et elle avait une bande de diaquillons autour du poignet. Le soulagement qu'il éprouva à la voir fut si grand qu'il ne put s'empêcher de la regarder en face plusieurs secondes. Le lendemain, il réussit presque à lui parler. Quand il entra dans la cantine, elle était assise à une table assez loin du mur et était absolument seule. Il était tôt et la cantine n'était pas comble. La queue avançait et Winston était presque au comptoir. Le mouvement fut arrêté une minute par quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas reçu sa tablette de saccharine. Mais la fille était encore seule quand Winston reçut son plateau et avança vers sa table. Il se dirigeait comme par hasard dans sa direction, en cherchant des yeux une place à une table plus éloignée. Elle était peut-être à trois mètres de lui. En deux secondes, il y serait. Une voix, derrière lui, appela. « Smith ! » Il fit semblant de ne pas entendre. « Smith ! » répéta la voix plus haut. C'était inutile. Il se retourna. Un jeune homme blond, au visage inintelligent, nommé Wilshire, qu'il connaissait à peine, l'invitait, avec un sourire, à occuper une place libre à sa table. Il était imprudent de refuser. Il ne pouvait, ayant été reconnu, s'en aller s'asseoir à une table près d'une fille seule. Cela se remarquerait trop. Il s'assit avec un sourire amical. Le blond visage inintelligent sourit largement en le regardant. Winston, dans une hallucination, se vit lui lançant une pioche en plein visage. La table de la fille, quelques minutes plus tard, était complètement occupée. Mais elle devait l'avoir vue se diriger vers elle. Et peut-être agirait-elle en conséquence. Le jour d'après, il eut soin d'arriver tôt. Naturellement, elle était à une table à peu près au même endroit, et de nouveau seule. Winston était précédé dans la queue par un petit homme scarabée aux mouvements rapides, aux visages plats, aux yeux minuscules et soupçonneux. Tandis que Winston s'éloignait du comptoir avec son plateau, il vit le petit homme se diriger tout droit vers la table de la fille. Son espoir, de nouveau, tomba. Il y avait une place libre à une table plus éloignée. Mais quelque chose dans l'apparence du petit homme suggérait qu'il devait être assez attentif à son confort pour choisir la table la moins encombrée. Winston le suivit, le cœur glacé. Il y eut à ce moment un violent fracas. Le petit homme était étalé les quatre fers en l'air. Son plateau lui avait échappé, et deux ruisseaux de soupe et de café coulaient sur le parquet. Il se remit sur pied avec un regard méchant à l'adresse de Winston, qu'il soupçonnait de lui avoir fait un croque en jambes. Mais il n'en était rien. Cinq secondes plus tard, le cœur battant, Winston était assis à la table de la fille. Il ne la regarda pas. Il délesta son plateau et commença à manger. Il fallait surtout parler tout de suite, avant que personne ne vînt. Mais une terrible frayeur s'était emparée de lui. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle l'avait approchée. Elle pouvait avoir changé. Elle devait avoir changé. Il était impossible que cette affaire puisse se terminer avec succès. De telles choses ne se passent pas dans la vie réelle. Il aurait complètement flanché et n'aurait pas parlé s'il n'avait à ce moment vu Ampleforth, le poète aux oreilles poilues, qui errait mollement à travers la salle avec un plateau, à la recherche d'une place libre. Ampleforth, à sa manière vague, était attaché à Winston, et s'assirait certainement à sa table s'il l'apercevait. Il restait peut-être une minute pour agir. Winston et la fille mangeaient tous deux sans broncher. La substance qu'ils avalaient était un ragoût clair, plutôt une soupe, de haricots. Winston se mit à murmurer tout bas. Aucun d'eux ne leva les yeux. Ils portaient régulièrement à leur bouche des cuillerées de substances liquides, et, entre les cuillerées, échangeaient les quelques mots nécessaires d'une voix basse et inexpressive. « À quelle heure laissez-vous le travail ? » « À six heures et demie. » « Où pouvons-nous nous rencontrer ? » « Au square de la Victoire, près du monument. » « Il y a plein de télécrans. » « Cela n'a pas d'importance s'il y a foule. » « Me ferez-vous signe ? » « Non, ne vous approchez de moi que lorsque vous verrez parmi un tas de gens. » « Et ne me regardez pas. » « Tenez-vous seulement près de moi. » « À quelle heure ? » « À sept heures. » « Entendu. » Ampleforth ne vit pas Winston et s'assit à une autre table. Ils ne parlèrent plus, et, autant que cela était possible à deux personnes assises en face l'une de l'autre à la même table, ils ne se regardèrent pas. La fille termina rapidement son repas et s'en alla, tandis que Winston restait pour fumer une cigarette. Winston se trouva au square de la Victoire avant le moment fixé. Il se promena autour du socle de l'énorme colonne cannelée au sommet de laquelle la statue de Big Brother regardait, vers le sud, les cieux où il avait vaincu les aéroplanes eurasiens, qui étaient, quelques années plus tôt, des aéroplanes estasiens dans la bataille de la première région aérienne. Dans la rue qui se trouvait vis-à-vis de la colonne se dressait la statue d'un homme à cheval qui était censé représenter Olivier Cromwell. Cinq minutes après l'heure fixée, la fille n'était pas encore arrivée. L'angoisse terrible s'empara de nouveau de Winston. Elle ne venait pas. Elle avait changé d'idée. Il se dirigea lentement vers le côté nord du square et éprouva un vague plaisir à identifier l'église Saint-Martin, dont les cloches, quand elle en avait, avaient carillonné. Tu me dois trois Farvings. Il vit alors la fille, debout, au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'y aurait pas plus de gens réunis. Tout autour du fronton, il y avait des télécrans. Un vacarme de voix se fit entendre et il y eut, quelque part sur la gauche, un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lestement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui, en temps normal, était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculades, joua des coudes, de la tête, se glissa en avant, au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille. Mais le chemin a été fermé par un prolétaire énorme et par une femme presque aussi énorme que lui, probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et, d'un violent mouvement en avant, s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillies par les deux hanches musclées. Puis, il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule. Tous deux regardaient fixement devant eux. Une longue rangée de camions, portant, dressés à chaque coin, des gardes au visage de bois, armés de mitrailleuses, descendait lentement la rue. Dans les camions, de petits hommes jaunes, vêtus d'uniformes verdâtres usés, étaient accroupis, serrés les uns contre les autres. Leur triste visage mongol, absolument indifférent, regardait par-dessus les bords des camions. Parfois, au chaos d'un camion, il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent, chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler de la même voix sans expression, les lèvres bougeant à peine, d'un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. « M'entendez-vous ? » « Pouvez-vous vous rendre libre dimanche après-midi ? » « Oui. Alors écoutez-moi bien. Vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. » Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre. Un trajet en chemin de fer d'une demi-heure. Au sortir de la station, tourner à gauche, marcher sur la route pendant deux kilomètres, une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champ, un sentier couvert d'herbes, un passage dans les buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. « Pourrez-vous vous souvenir de tout cela ? » murmura-t-elle à la fin. « Oui. » « Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, et la porte n'a pas de barre supérieure. » « Oui. » « Quelle heure ? » « À trois heures environ. » « Peut-être aurez-vous à attendre. » « J'irai par un autre chemin. » « Êtes-vous sûr de tout vous rappeler ? » « Oui. » « Alors éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. » Elle n'avait pas besoin de le dire. Mais pendant un instant, ils ne purent se dégager de la foule. Les camions défilaient encore, et les gens insatiables regardaient bouche bée. Il y avait eu au début quelques huées et quelques coups de sifflet, mais ils venaient de membres du parti qui étaient dans la foule, et s'étaient bientôt arrêtés. Le sentiment qui dominait était une simple curiosité. Les étrangers, qu'ils fussent eurasiens ou estasiens, étaient comme des animaux inconnus. On ne les voyait littéralement jamais, si ce n'était sous l'aspect de prisonniers, et, même alors, on n'en avait jamais qu'une vision fugitive. Personne ne savait non plus ce qu'il advenait d'eux. On ne connaissait que le sort de ceux qui étaient pendus comme criminels de guerre. Les autres disparaissaient simplement. Ils étaient probablement envoyés dans des camps de travail. Aux ronds visages mongols avaient succédé des visages d'un type plus européen, sales, couverts de barbe et épuisés. Au-dessus de pommettes broussailleuses, les yeux plongeaient leur éclair dans ceux de Winston, parfois avec une étrange intensité, puis se détournaient. Le convoi tirait à sa fin. Dans le dernier camion, Winston put voir un homme âgé au visage recouvert d'une masse de poils gris qui se tenait debout, les mains croisées en avant, comme s'il était habitué à les avoir attachés. Il était presque temps que Winston et la fille se séparent. Mais, au dernier moment, pendant qu'ils étaient encore cernés par la foule, la main de la fille chercha celle de Winston et la pressa rapidement. Cela ne dura pas dix secondes et, cependant, il sembla à Winston que leurs mains étaient restées longtemps jointes. Il eut le temps d'étudier tous les détails de sa main. Il explora les doigts longs, les ongles bombés, les paumes durcies par le travail avec ses lignes caleuses et la chair lisse sous le poignet. Pour l'avoir simplement touchée, il pourrait la reconnaître en la voyant. Il pensa au même instant qu'il ne connaissait pas la couleur des yeux de la fille. Ils étaient probablement bruns, mais les gens qui ont les cheveux noirs ont parfois les yeux bleus. Tourner la tête et la regarder eût été une inconcevable folie. Les mains nouées l'une à l'autre, invisibles parmi les corps serrés, ils regardaient droit devant eux. Et ce furent, au lieu des yeux de la fille, les yeux du prisonnier âgé qui, enfouis dans un nid de poils, se fixèrent lugubres sur Winston. Winston retrouva son chemin le long du sentier, à travers des taches d'ombre et de lumière. Là où les buissons s'écartaient, il marchait d'un pas allongé dans des flaques d'or. À sa gauche, sous les arbres, le sol était couvert d'un voile de jacinthe. On sentait sur la peau la caresse de l'air. C'était le 2 mai. De quelque part, au fond du bois épais, venait le roucoulement des ramiers. Il était un peu en avance. Il n'y avait pas eu de difficultés pour le voyage et la fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement se fier à elle pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait, en général, présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait naturellement pas de télé-écran, mais il y avait toujours le danger de microphones cachés par lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue. Il n'était pas facile, en outre, de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elles rencontraient et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue et, sorti de la gare, il s'était assuré en chemin par de prudents regards jetés en arrière qu'ils n'étaient pas suivis. Le train était bondé de prolétaires mis en humeur de vacances par la douceur du temps. La voiture au siège de bois dans laquelle il voyagea était plus que remplie par une seule énorme famille qui allait d'une arrière-grand-mère édentée à un bébé d'un mois. Elle allait passer l'après-midi à la campagne chez des beaux-parents et essayer d'obtenir, ainsi qu'on l'expliqua ouvertement à Winston, un peu de beurre au marché noir. Le sentier s'élargit et, en une minute, il arriva au chemin qu'elle lui avait indiqué. Simple route à bestiaux qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne pouvait déjà être trois heures. Les jacinthes étaient si nombreuses qu'il était impossible de ne pas les fouler aux pieds. Il s'agenouilla et se mit à en cueillir quelques-unes, en partie pour passer le temps, en partie avec l'idée qu'il aimerait avoir une gerbe de fleurs à offrir à la fille quand il se rencontrerait. Il avait cueilli un gros bouquet et respirait leur étrange parfum légèrement fade quand un bruit derrière lui le glaça. C'était, à n'en pas douter, le craquement du bois sec sous un pied. Il continua à accueillir des jacinthes. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Ce pouvait être la fille. Il se pouvait être aussi qu'il eût été suivi. Regarder autour de lui c'était prendre une attitude coupable. Il cueillit une fleur puis une autre. Une main s'appuya légèrement sur son épaule. Il leva les yeux. C'était la fille. Elle secoua la tête, lui enjoignant ainsi de rester silencieux. Puis écarta les branches et le précéda sur le chemin étroit de la forêt. Visiblement, elle était déjà venue là car elle évitait les fondrières comme si elle en avait l'habitude. Winston suivit le bouquet de fleurs serrés dans la main. Sa première impression fut une impression de soulagement mais tandis qu'il regardait le corps mince et vigoureux qui se déplaçait devant lui, la ceinture écarlate juste assez serrée pour faire ressortir la courbe des hanches, le sens de sa propre infériorité lui pesa lourdement. Même à ce moment, il lui semblait qu'elle pourrait après tout reculer lorsqu'elle se retournerait et le regarderait. La douceur de l'air et le verre des feuilles le décourageaient. Déjà, sur le chemin qui partait de la gare, il s'était senti sale et rabougri sous le soleil de mai. Il avait l'impression d'être une créature d'appartement avec, dans les ports, la poussière fuligineuse et la suie de Londres. Il pensa que, jusqu'alors, elle ne l'avait probablement jamais vue au dehors en plein jour. Ils arrivèrent à l'arbre tombé dont elle avait parlé. La fille l'enchamba et écarta les buissons entre lesquels il ne semblait pas y avoir de passage. Quand Winston la rejoignit, il vit qu'il se trouvait dans une clairière naturelle, un petit monticule herbeux entouré de jeunes arbres de haute taille qu'il isolait complètement. La fille s'arrêta et se retourna. « Nous y sommes, » dit-elle. Il était en face d'elle, à plusieurs pas de distance. Il n'avait pas encore osé se rapprocher d'elle. « Je ne voulais rien dire dans le sentier, » continua-t-elle, « pour le cas où il y aurait eu un micro caché. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais il aurait pu y en avoir. On peut toujours craindre que l'un de ces cochons reconnaisse votre voix, mais ici, nous sommes en sécurité. » Il n'avait toujours pas le courage de l'approcher. Il répéta stupidement « Nous sommes en sécurité, ici ? » « Oui, voyez les arbres ? » C'était de petits sorbiers qui avaient été abattus, puis avaient repoussé et envoyé une forêt de tiges dont aucune n'était plus grosse qu'un poignet. Il n'y a rien d'assez épais pour cacher un micro. En outre, je suis déjà venu ici. » Il faisait semblant de converser. Il s'était décidé à se rapprocher d'elle. Elle se tenait devant lui, très droite, avec sur les lèvres un sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Les jacinthes étaient tombées sur le sol. Elles semblaient être tombées de leur propre volonté. Il lui prit la main. « Le croiriez-vous ? » dit-il. « Jusqu'à présent, je ne savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. » Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun plutôt clair, et que les cils étaient noirs. « Maintenant que vous avez vu ce que je suis réellement, pouvez-vous encore supporter de me regarder ? » facilement. « J'ai trente-neuf ans. J'ai une femme d'avec laquelle je ne puis divorcer. J'ai des varices. J'ai cinq fausses dents. Cela ne pourrait pas m'être plus égale, dit-elle. La minute d'après, il serait difficile de dire lequel en avait pris l'initiative, elle était dans ses bras. Il n'éprouva tout d'abord qu'une impression de complète incrédulité. Le jeune corps était pressé contre le sien, la masse des cheveux noirs était contre son visage et, oui, elle relevait la tête et il embrassait la large bouche rouge. Elle lui avait entouré le cou de ses bras et l'appelait « chérie », « amour », « bien-aimé ». Il l'étendit sur le sol. Elle ne résistait aucunement et il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait. Mais la vérité est qu'il n'éprouvait aucune sensation, sauf celle de simple contact. Tout ce qu'il ressentait c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était heureux de ce qui se passait mais n'avait aucun désir physique. C'était trop tôt, sa jeunesse et sa beauté l'avaient effrayé ou bien il était trop habitué à vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi il restait froid. La fille se releva et détacha une jacinthe de ses cheveux. Elle s'assit contre lui, lui entoura la taille de son bras. « Ne t'inquiète pas, chérie, nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout l'après-midi. Est-ce que ce n'est pas une splendide cachette ? Je l'ai trouvée un jour que je me suis égarée au cours d'une randonnée. S'il venait quelqu'un, on pourrait l'entendre d'une distance de cent mètres. « Comment vous appelez-vous ? » demanda Winston. « Julia. » « Je connais votre nom. » « C'est Winston. » « Winston Smith. » « Comment l'avez-vous appris ? » « Je crois, chérie, que j'ai plus d'adresse que vous pour découvrir les choses. » « Dites-moi, qu'avez-vous pensé de moi avant le jour où je vous ai remis mon bout de billet ? » Il ne fut nullement tenté de lui mentir. Commencer par avouer le pire était même une sorte d'holocauste à l'amour. « Je détestais vous voir, » répondit-il. « J'aurais voulu vous enlever et vous tuer. » « Il y a deux semaines, j'ai sérieusement songé à vous écraser la tête sous un pavé. » « Si vous voulez réellement savoir, j'imaginais que vous aviez quelque chose à voir avec la police de la pensée. » La fille rit joyeusement. Elle prenait évidemment cette déclaration pour un tribut à la perfection de son déguisement. « La police de la pensée ? Vous n'avez pas réellement pensé cela. » « Eh bien, peut-être pas exactement, mais à cause de votre apparence générale, simplement parce que vous êtes jeune, fraîche et saine, vous comprenez. Je pensais que probablement... » Vous pensiez que j'étais un membre loyal du parti, pur en parole et en actes, manières, processions, slogans, jeux, sorties collectives, toute la marmelade. Et vous pensiez que si j'avais le quart d'une occasion, je vous dénoncerai comme criminel par la pensée et vous ferai tuer ? Oui, quelque chose comme cela. Un grand nombre de jeunes filles sont ainsi, vous savez. « C'est cette maudite ceinture qui en est cause, » dit-elle, en arrachant de sa taille la ceinture rouge de la ligue antisexe des juniors et en la lançant sur une branche. Puis, comme si de toucher sa ceinture lui avait rappelé quelque chose, elle fouilla la poche de sa blouse et en tira une petite tablette de chocolat. Elle la cassa en deux et en donna une part à Winston. Avant même qu'il l'eût prise, le parfum lui avait indiqué qu'il ne s'agissait pas de chocolat ordinaire. Celui-ci était sombre et brillant, enveloppé de papier d'étain. Le chocolat était normalement une substance friable d'un brin terne qui avait, autant qu'on pouvait le décrire, le goût de la fumée d'un feu de détritus. Mais il était arrivé à Winston, il ne savait quand, de goûter à du chocolat semblable à celui que Julia venait de lui donner. La première bouffée du parfum de ce chocolat avait éveillé en lui un souvenir qu'il ne pouvait fixer mais qui était puissant et troublant. « Où avez-vous eu cela ? » demanda-t-il. « Marché noir, » répondit-elle avec indifférence. « À voir les choses, je suis bien cette sorte de fille. Je suis bonne au jeu. Aux espions, j'étais chef de groupe. Trois soirs par semaine, je fais du travail supplémentaire pour la ligue antisexe des juniors. J'ai passé des heures et des heures à afficher leur saloperie dans tout Londres. Dans les processions, je porte toujours un coin de bannière. Je parais toujours de bonne humeur et je n'esquive jamais une corvée. Il faut toujours hurler avec les loups. Voilà ce que je pense. C'est la seule manière d'être en sécurité. Le premier fragment de chocolat avait fondu sur la langue de Winston. Il avait un goût délicieux. Mais il y avait toujours ce souvenir qui tournait aux limites de sa conscience, quelque chose ressenti fortement mais irréductible à une forme définie, comme un objet vu du coin de l'œil. Il l'écarta, conscient seulement qu'il s'agissait du souvenir d'un acte qu'il aurait aimé annuler mais qu'il ne pouvait annuler. Vous êtes très jeune, dit-il. Vous avez dix ou quinze ans de moins que moi. Que pouvez-vous trouver de séduisant dans un homme comme moi ? C'est quelque chose dans votre visage. J'ai pensé que je pouvais courir ma chance. Je suis habile à dépister les gens qui n'en sont pas. Dès que je vous ai vus, j'ai su que vous étiez contre lui. Lui, apparemment, désignait le parti et surtout le parti intérieur dont elle parlait ouvertement avec une haine ironique qui mettait Winston mal à l'aise bien qu'il sut que s'il y avait un lieu où il pouvait être en sécurité, c'était celui où il se trouvait. Quelque chose l'étonnait en elle. C'était la grossièreté de son langage. Les membres du parti étaient censés ne pas jurer et Winston lui-même jurait rarement, en tout cas pas tout haut. Julia, elle, semblait incapable de parler du parti, spécialement du parti intérieur, sans employer le genre de mots que l'on voit écrits à la craie dans les ruelles suintantes. Il ne détestait pas cela. ce n'était qu'un symptôme de sa révolte contre le parti et ses procédés. Cela semblait en quelque sorte naturel et sain, comme l'éternuement d'un cheval à l'odeur d'un foin mauvais. Ils avaient laissé la clairière et erraient à travers des taches d'ombre et de lumière. Ils mettaient chacun le bras autour de la taille de l'autre dès qu'il y avait assez de place pour marcher deux de front. Il remarqua combien sa taille paraissait plus souple maintenant qu'elle avait enlevé la ceinture. Leur voix ne s'élevait pas au-dessus du chuchotement. Hors de la clairière, avait dit Julia, il valait mieux y aller doucement. Ils atteignirent la limite du petit bois. Elle l'arrêta. Ne sortez pas à découvert. Il pourrait y avoir quelqu'un qui surveille. Nous sommes en sécurité si nous restons derrière les branches. Ils étaient debout à l'ombre d'un buisson de noisetier. Ils sentaient sur leur visage les rayons encore chauds du soleil qui s'infiltraient à travers d'innombrables feuilles. Winston regarda le champ qui s'étendait plus loin et reçut un choc étrange et lent. Il le reconnaissait. Il l'avait déjà vu. C'était un ancien pâturage tendu de près où s'élevaient ça et là des taupinières et que traversait un sentier sinueux. Dans la haie inégale qui était en face, les branches des ormeaux se balançaient imperceptiblement dans la brise et leurs feuilles se déplaçaient faiblement en masse dense comme une chevelure de femme. quelque part tout près sûrement mais caché à la vue il devait y avoir un ruisseau formant des étangs verts où nageaient des poissons d'or. N'y a-t-il pas un ruisseau quelque part près d'ici ? chuchota-t-il. C'est vrai il y a un ruisseau il est exactement au bord du champ voisin il y a des poissons dedans de grands de gros poissons on peut les voir flotter ils font marcher leur queue dans les étangs qui sont sous les saules c'est presque le pays doré murmura-t-il le pays doré ce n'est rien ce n'est rien un paysage que j'ai parfois vu en rêve regardez chuchota Julia une grive s'était posée sur une branche à moins de 5 mètres presque au niveau de leur visage peut-être ne les avait-elle pas vu elle était au soleil eux à l'ombre elle ouvrit les ailes les replia ensuite soigneusement baissa la tête un moment comme pour rendre hommage au soleil puis se mit à déverser un flot d'harmonie dans le silence de l'après-midi l'ampleur de la voix était surprenante Winston et Julia s'accrochèrent l'un à l'autre fascinés la musique continuait encore et encore minute après minute avec des variations étonnantes qui ne se répétaient jamais comme si l'oiseau délibérément voulait montrer sa virtuosité parfois il s'arrêtait quelques secondes ouvrait les ailes et les refermait gonflait son jabot tacheté et de nouveau faisait éclater son chant Winston le regardait avec un vague respect pour qui pourquoi cet oiseau chantait-il aucun compagnon aucun rival ne le regardait qu'est-ce qui le poussait à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans le néant il se demanda si après tout il n'y aurait pas un microphone caché quelque part à côté Julia et lui n'avaient parlé qu'en chuchotant il n'enregistrerait pas ce qu'ils avaient dit mais il enregistrerait le chant de la grive à l'autre extrémité de l'instrument peut-être quelques petits hommes scarabées écoutaient intensément écoutaient cela mais le flot de musique balaya par degrés de son esprit toute préoccupation c'était comme une substance liquide qui se déversait sur lui et se mêlait à la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles il cessa de penser et se contenta de sentir la taille de la fille était douce et chaude au creux de son bras il la tourna vers lui et ils se trouvèrent poitrine contre poitrine le corps de Julia semblait se fondre dans le sien ils fléchissaient partout comme de l'eau sous les mains leurs bouches s'attachèrent l'une à l'autre c'était tout à fait différent des durs baisers qu'ils avaient échangé plus tôt quand ils séparèrent leurs bouches tous deux soupirèrent profondément l'oiseau prit peur et s'envola dans un claquement d'ailes Winston approcha ses lèvres de l'oreille de Julia maintenant chuchota-t-il pas ici répondit-elle en chuchotant aussi venez sous le couvert c'est plus sûr ils se faufilèrent rapidement jusqu'à la clairière en faisant parfois craquer des branches mortes quand ils furent à l'intérieur de l'anneau de jeunes arbres elle se retourna et le regarda leur respiration à tous deux était précipitée mais au coin de la bouche de Julia le sourire était revenu elle le regarda un instant puis chercha la fermeture éclair de sa combinaison ensuite oui ce fut presque comme dans le rêve de Winston d'un geste presque aussi rapide qu'il l'avait imaginé elle avait arraché ses vêtements et quand elle les jeta de côté ce fut avec le même geste magnifique qui semblait anéantir toute une civilisation son corps blanc étincelait au soleil mais durant un instant il ne regarda pas son corps ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes as-tu déjà fait cela ? naturellement des centaines de fois allons des vingtaines de fois de toute façon avec des membres du parti oui toujours avec des membres du parti avec des membres du parti intérieur pas avec ses cochons non mais il y en a des tas qui voudraient s'ils avaient le quart d'une chance ils ne sont pas les petits seins qui veulent se faire croire le coeur de Winston bondit elle l'avait fait des vingtaines de fois il aurait voulu que ce fût des centaines des milliers de fois tout ce qui laissait entrevoir une corruption l'emplissait toujours d'un espoir fou qui sait peut-être le parti était-il pourri en dessous peut-être son culte de l'abnégation et de l'énergie n'était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son iniquité si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis comme il l'aurait fait de bon coeur n'importe quoi qui pût pourrir affaiblir miner il l'attira vers le sol et ils se trouvèrent à genoux face à face écoute plus tu as eu d'hommes plus je t'aime comprends-tu cela ? oui parfaitement je hais la pureté je hais la bonté je ne voudrais d'aucune vertu nulle part je voudrais que tout ce soit corrompu jusqu'à la moelle aimes-tu l'amour ? je ne veux pas parler simplement de moi je veux dire l'acte lui-même j'adore cela c'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne mais l'instinct animal le désir simple et indifférencié là était la force qui mettrait le parti en pièce il la pressa sur l'herbe parmi les jacintes tombées cette fois il n'y eut aucune difficulté le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance le soleil semblait être devenu plus chaud ils avaient tout de sommeil il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle et presque immédiatement ils s'endormirent ils dormirent environ une demi-heure Winston se réveilla le premier il s'assit et regarda le visage couvert de tâches encore calmement endormi qu'elle avait appuyé sur la paume de sa main la bouche mise à part on ne pouvait dire qu'elle fut belle on voyait une ou deux rides autour des yeux quand on la regardait de près les courts cheveux noirs étaient extraordinairement épais et doux il pensa qu'il ne savait encore ni son nom ni son adresse le corps jeune et vigoureux maintenant abandonné dans le sommeil éveilla en lui un sentiment de pitié protectrice mais la tendresse irréfléchie qu'il avait ressenti pour elle sous le noisetier pendant que la griffe chantait n'était pas tout à fait revenu il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc dans les jours d'antan pensa-t-il un homme regardait le corps d'une fille voyait qu'il était désirable et l'histoire finissait là mais on ne pouvait aujourd'hui avoir d'amour ou de plaisir pur aucune émotion n'était pure car elle était mêlée de peur et de haine leur embrassement avait été une bataille leur jouissance une victoire c'était un coup porté au parti c'était un acte politique chapitre 3 nous pourrons revenir ici une fois dit Julia généralement on peut employer une cachette deux fois sans crainte mais pas avant un mois ou deux naturellement dès qu'elle se réveilla son attitude changea elle devint alerte et affairée se rhabilla attacha à sa taille la ceinture rouge et se mit à organiser les détails de leur retour chez eux elle avait visiblement une intelligence pratique qui faisait défaut à Winston elle semblait posséder une connaissance approfondie emmagasinée au cours d'innombrables sorties en commun de la campagne qui entourait Londres la route qu'elle lui indiqua était tout à fait différente de celle par laquelle il était venu et le conduisait à une autre gare ne jamais retourner chez soi par le chemin par lequel on est venu dit-elle comme si elle énonçait un important principe général elle devait partir la première et Winston attendrait une demi-heure avant de la suivre elle lui avait indiqué un endroit où il pourrait dans quatre jours se rencontrer après le travail c'était une rue d'un des quartiers pauvres dans laquelle il y avait un marché découvert qui était généralement bruyant et bondé de gens elle flânerait parmi les étals et ferait semblant de chercher des lacets de souliers et du fil à repriser si elle jugeait que la route était libre elle se moucherait à son approche autrement il devrait passer sans la reconnaître mais avec de la chance au milieu de la foule il pourrait parler sans risque un quart d'heure et arranger une autre rencontre et maintenant il me faut partir dit-elle dès qu'il eut compris ses instructions j'ai rendez-vous à 7h30 je dois consacrer deux heures à la ligue antisexe des juniors pour distribuer des prospectus ou autre chose c'est assommant donne-moi un coup de brosse veux-tu ai-je des brindilles dans les cheveux tu es sûr que non alors au revoir mon amour au revoir elle se jeta dans ses bras l'embrassa presque avec violence un instant après elle écartait les jeunes tiges pour passer et disparaissait presque sans bruit dans le bois il n'avait pas même au point où il en était appris son nom et son adresse mais cela n'avait aucune importance car il était inconcevable qu'il puisse jamais se rencontrer sous un toit ou échanger aucune sorte de communication écrite le destin fit qu'ils ne retournèrent jamais à la clairière du bois pendant le mois de mai ils ne réussirent qu'une seule fois à faire réellement l'amour ce fut dans un autre lieu secret que connaissait Julia le beffroi d'une église en ruine dans une contrerie presque déserte où une bombe atomique était tombée trente ans plus tôt c'était une bonne cachette quand on y était arrivé mais le voyage était très dangereux pour le reste il ne pouvait se rencontrer que dans la rue en différents endroits chaque soir et jamais plus d'une demi-heure d'affilée dans la rue il était d'habitude possible de se parler d'une certaine façon tandis qu'il se laissait emporter par la foule sur les trottoirs pas tout à fait de front et sans jamais se regarder il poursuivait une curieuse conversation intermittente qui reprenait et s'interrompait comme le pinceau d'un phare elle était soudain coupée d'un silence par l'approche d'un uniforme du parti ou par la proximité d'un tel écran puis elle reprenait quelques minutes plus tard au milieu d'une phrase pour s'interrompre ensuite brusquement quand il se séparait à l'endroit convenu et continuait presque sans introduction le lendemain Julia paraissait tout à fait habituée à ce genre de conversation qu'elle appelait parler par à compte elle était aussi étonnamment habile à parler sans bouger les lèvres une fois seulement au cours d'un mois de rencontres journalières ils s'arrangèrent pour échanger un baiser ils descendaient en silence une rue transversale Julia ne parlait jamais hors des rues principales quand il se produisit un grondement assourdissant la terre trembla l'air s'obscurcit et Winston se retrouva couché sur le côté meurtri et terrifié une bombe fusée devait être tombée tout près il prit soudain conscience du visage de Julia tout près du sien il était d'une pâleur de mort aussi blanc que de la craie elle était morte il la serra contre lui et se rendit compte qu'il embrassait un visage vivant et chaud mais ses lèvres rencontraient une substance poudreuse leurs deux visages étaient couverts d'une épaisse couche de plâtre il y eut des soirs où arrivé au rendez-vous il devait se croiser sans un signe parce qu'une patrouille venait de tourner le coin de la rue ou qu'un hélicoptère planait au-dessus d'eux même si cela avait été moins dangereux il leur eût été difficile de trouver le temps de se rencontrer la semaine de travail de Winston était de 60 heures celle de Julia était même plus longue et leurs jours de liberté variaient suivant la presse du moment et ne coïncidaient pas toujours Julia de toute façon avait rarement une soirée complètement libre elle passait un temps incroyable à écouter des conférences à prendre part à des manifestations à distribuer de la littérature pour la ligue antisexe des juniors à préparer des bannières pour la semaine de la haine à faire des collectes pour la campagne d'économie ou à d'autres activités du même genre cela payait disait-elle c'était du camouflage si on respectait les petites règles on pouvait briser les grandes elle entraîna même Winston à engager encore une autre de ses soirées il s'enrola pour un travail de munition qui était fait à tour de rôle par des volontaires et les membres du parti un soir par semaine donc Winston passait quatre heures d'ennuis paralysant à visser ensemble deux petits bouts de métaux qui étaient probablement des parties de bombes fusées dans un atelier mal éclairé et plein de courants d'air où le bruit des marteaux se mariait tristement à la musique des télécrans quand ils se rencontrèrent dans le baie froid les trous de leur conversation fragmentaire furent comblés c'était par un après-midi flamboyant dans la petite chambre carrée qui était au-dessus des cloches il y avait un air chaud et stagnant où dominait l'odeur de la fiante des pigeons pendant des heures ils restèrent à parler assis sur le parquet poussiéreux couvert de brindilles l'un d'eux se levait de temps en temps pour jeter un coup d'œil par les meurtrières et s'assurer que personne ne venait Julia avait 26 ans elle vivait dans un foyer avec 30 autres filles toujours dans l'odeur des femmes ce que je déteste les femmes dit-elle entre parenthèses elle travaillait comme il l'avait deviné aux machines du commissariat aux romans qui écrivaient des romans elle aimait son travail qui consistait surtout à alimenter et faire marcher un moteur électrique puissant mais délicat elle n'était pas intelligente mais aimait se servir de ses mains et se sentait à son aise avec les machines elle pouvait décrire dans son entier le processus de la composition d'un roman depuis les directives générales émanant du comité du plan jusqu'à la touche finale donnée par l'équipe qui l'écrivait mais le livre obtenu ne l'intéressait pas elle n'aimait pas beaucoup la lecture dit-elle les livres étaient seulement un article qu'on devait produire comme la confiture ou les lacets de souliers elle ne se souvenait de rien avant 1960 la seule personne qu'elle eut jamais connue qui parlait fréquemment du temps d'avant la révolution était un grand-père qui avait disparu quand elle avait 8 ans à l'école elle avait été capitaine de l'équipe de hockey et avait gagné le prix de gymnastique deux ans de suite elle avait été chef de groupe chez les espions et secrétaire auxiliaire dans la ligue de la jeunesse avant d'entrer dans la ligue antisexe des juniors elle avait toujours eu une excellente réputation elle avait même été choisie ce qui était la marque infaillible d'une bonne réputation pour travailler au porno sec sous section du commissariat au roman qui produisait la pornographie à bon marché que l'on distribuait au prolétaire les gens qui y travaillaient l'appelaient boîte à fumier remarqua-t-elle elle était restée là un an elle aidait à la production en paquets scellés de fascicules qui avaient des titres comme histoire épatante ou une nuit dans une école de filles ces fascicules étaient achetés en cachette par les jeunes prolétaires qui avaient l'impression de faire quelque chose d'illégal comment sont ces livres demanda Winston avec curiosité oh affreusement stupide barbant comme tout pense il n'y a que six modèles d'intrigue dont on interchange les éléments tour à tour naturellement je ne travaillais qu'au caléidoscope je n'ai jamais fait partie de l'escouade de ceux qui écrivent je ne suis pas littéraire chérie pas même assez pour cela Winston apprit avec étonnement que sauf le directeur du commissariat tous les travailleurs du porno sec étaient des femmes on prétendait que l'instinct sexuel des hommes étant moins facile à maîtriser que celui des femmes il risquait beaucoup plus d'être corrompu par les obsténités qu'il maniait il n'aime pas avoir là des femmes mariées ajouta-t-elle on suppose toujours que les filles sont tellement pures en tout cas il y en a une ici qui ne l'est pas elle avait eu son premier commerce amoureux à 16 ans avec un membre du parti âgé de 60 ans qui se suicida plus tard pour éviter d'être arrêté c'était une veine autrement ils auraient appris mon nom par lui quand il se serait confessé ajouta-t-elle depuis il y en avait eu divers autres la vie telle qu'elle la concevait était tout à fait simple on voulait du bon temps eux c'est-à-dire les gens du parti voulaient vous empêcher de la voir on tournait les règles de son mieux elle semblait trouver tout aussi naturel qu'eux voulussent dérober aux gens leurs plaisirs et que les gens voulussent éviter d'être pris elle détestait le parti et exprimait sa haine par les mots les plus crus cependant elle n'en faisait aucune critique générale elle ne s'intéressait à la doctrine du parti que lorsque celle-ci touchait à sa propre vie il remarqua qu'elle ne se servait jamais de mots novlang sauf ceux qui étaient devenus d'un usage journalier elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusait de croire à son existence toute révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide car elle ne pourrait être qu'un échec l'acte intelligent était d'agir à l'encontre des règles et de rester quand même vivant Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération qui avait grandi dans le monde de la révolution qui ne connaissait rien d'autre et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable comme le ciel il ne se révoltait pas contre son autorité mais simplement l'évitait comme un lapin se soustrait à la poursuite d'un chien ils ne discutèrent pas la possibilité de se marier c'était une possibilité trop vague pour qu'on prit la peine d'y penser aucun comité imaginable ne sanctifierait jamais une telle union même si Winston avait pu se libérer de Catherine sa femme même en rêve il n'y avait pas d'espoir comment était-elle ta femme demanda Julia elle était connais-tu le mot novlangue bien pensant qui veut dire naturellement orthodoxe incapable d'une pensée mauvaise non je ne connais pas le mot mais je connais assez bien ce genre de personne il se mit à lui raconter l'histoire de sa vie maritale mais elle paraissait en connaître curieusement déjà les parties essentielles elle lui décrivit presque comme si elle l'avait vu ou ressenti le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait et la manière dont elle semblait le repousser de toutes ses forces même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui il n'éprouvait aucune difficulté à aborder de tels sujets avec Julia Catherine de toute façon avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible elle était simplement devenue un souvenir désagréable je l'aurais supporté s'il n'y avait pas eu une chose dit-il il raconta à Julia la petite cérémonie frigide à laquelle Catherine le forçait à prendre part un soir chaque semaine elle détestait cela mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire elle avait l'habitude d'appeler cela mais tu ne devineras jamais notre devoir envers le parti acheva promptement Julia comment le sais-tu j'ai été en classe aussi chère il y avait des causeries sur le sexe pour les plus de 16 ans une fois par mois il y en avait aussi au mouvement de la jeunesse on vous le rabâche pendant des années je crois que cela réussit dans bon nombre de cas mais naturellement on ne peut jamais dire les gens sont de tels hypocrites elle se mit à développer le sujet avec Julia tout revenait à sa propre sexualité dès que l'on y touchait d'une façon quelconque elle était capable d'une grande acuité de jugement contrairement à Winston elle avait saisi le sens caché du puritanisme du parti ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait un monde à lui hors du contrôle du parti qu'il devait si possible être détruit ce qui était plus important c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie laquelle était désirable car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants Julia expliquait ainsi sa pensée quand on fait l'amour on brûle son énergie après on se sent heureux et on se moque du reste ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi ils veulent que l'énergie éclate continuellement toutes ces marches et contre-marches ces acclamations ces drapeaux flottants sont simplement de l'instinct sexuel aigri si l'on était heureux intérieurement pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother les plans de trois ans les deux minutes de haine et tout le reste de leur foutu balivern il pensa que c'était tout à fait exact il y avait un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique sinon comment aurait-on pu maintenir au degré voulu chez les membres du parti la haine et la crédulité folle dont le parti avait besoin si l'on emmagasinait quelques puissants instincts et ne l'employait comme force motrice l'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti et le parti l'avait détourné à son profit il avait joué le même jeu avec l'instinct paternel la famille ne pouvait être réellement abolie et en vérité on encourageait les gens à aimer leurs enfants presque à la manière d'autrefois d'autre part on poussait systématiquement les enfants contre leurs parents on leur apprenait à les espionner et à rapporter leurs écarts la famille en fait était devenue une extension de la police de la pensée c'était un stratagème grâce auquel tous nuit et jour étaient entourés d'espions qui les connaissaient intimement son esprit revint brusquement à Catherine elle l'aurait indubitablement dénoncé à la police de la pensée si elle n'avait été trop stupide pour deviner la non-orthodoxie de ses opinions mais ce n'est pas cette pensée qui avait ramené son esprit à Catherine c'était la chaleur étouffante de l'après-midi qui mouillait son front de sueur il se mit à raconter à Julia ce qui était arrivé ou avait failli arriver il y avait onze ans par un lourd après-midi d'été c'était trois ou quatre mois après leur mariage ils s'étaient égarés au cours d'une sortie collective quelque part dans le Kent ils étaient restés en arrière des autres pendant deux minutes ils tournèrent où il ne fallait pas et se trouvèrent arrêtés nets par le bord d'une vieille carrière de craie c'était une pente à pic de dix ou vingt mètres qui se terminaient à la base par des rochers il n'y avait personne à qui ils auraient pu demander leur chemin Catherine dès qu'elle se rendit compte qu'il s'était égaré fut très mal à son aise se trouver éloigné même pour un instant de la foule bruyante de la randonnée lui donnait l'impression de mal agir elle voulait revenir rapidement en arrière et se mettre à chercher dans une autre direction mais Winston à ce moment remarqua quelques touffes de l'isimac qui poussaient au-dessous d'eux dans les infractiosités de la falaise il y avait une touffe de deux couleurs rouge brique et bleu qui poussaient apparemment sur la même racine il n'avait jamais rien vu de ce genre il appela Catherine et lui dit de venir voir la touffe voyez Catherine regardez ces fleurs cette touffe en bas près du pied de la falaise voyez-vous ces fleurs sont de deux couleurs différentes elle s'était déjà retournée pour partir mais d'assez mauvaise grâce elle revint un instant elle se pencha même par-dessus la falaise pour voir l'endroit qui lui désignait il était debout un peu derrière elle et il posa la main sur sa ceinture pour la retenir il se rendit soudain compte à ce moment combien ils étaient complètement seuls il n'y avait nulle part de créature humaine pas une feuille ne bougeait pas même un oiseau n'était éveillé dans un endroit comme celui-là le danger qu'il y eût un microphone caché était minime et même s'il y en avait eu un il n'aurait enregistré que des bruissements c'était l'heure de l'après-midi la plus chaude la plus propice au sommeil le soleil flamboyait la sueur perlait au front de Winston l'idée lui vint alors pourquoi ne lui as-tu pas donné une bonne poussée dit Julia je l'aurais fait oui chérie tu l'aurais fait moi aussi si j'avais été alors ce que je suis maintenant ou peut-être l'aurais-je je n'en suis pas certain regrettes-tu de ne pas l'avoir fait ils étaient assis côte à côte sur le parquet poussiéreux il l'attira plus près de lui la tête de Julia reposait sur son épaule le parfum agréable de sa chevelure dominait l'odeur de fiante de pigeon elle est jeune pensa-t-il elle attend encore quelque chose de la vie elle ne comprend pas que pousser par-dessus une falaise quelqu'un qui ne vous convient pas ne résout rien cela n'aurait à vrai dire rien changé dit-il alors pourquoi regrettes-tu de ne pas l'avoir poussée parce que je préfère un positif à un négatif voilà tout au jeu que nous jouons nous ne pouvons gagner mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres rien de plus il sentit l'épaule de Julia qui s'agitait en signe de dénégation elle le contredisait toujours quand il disait quelque chose de ce genre elle n'acceptait pas que ce fut une loi de la nature que l'individu soit toujours vaincu elle aussi en quelque façon se rendait compte qu'elle était condamnée tôt ou tard la police de la pensée la prendrait et la tuerait mais d'un autre côté elle pensait qu'il était possible de bâtir un monde secret dans lequel on pouvait vivre selon ses goûts tout ce qui était nécessaire c'était de la chance de l'habileté et de l'audace elle ne comprenait pas qu'il n'existait point de bonheur que la seule victoire résidait dans l'avenir longtemps après la mort et que du moment que l'on avait déclaré la guerre au parti il valait mieux se considérer tout de suite comme un cadavre nous sommes des morts disait-il minute nous ne sommes pas encore morts répondait Julia prosaïquement pas physiquement on peut imaginer que nous en avons pour six mois un an cinq ans j'ai peur de la mort toi tu es jeune tu as probablement plus peur que moi évidemment nous repousserons la mort aussi longtemps que nous serons humains la vie et la mort seront la même chose oh des blagues avec qui préfères-tu coucher avec moi ou avec un squelette est-ce que tu n'es pas content d'être vivant est-ce que tu n'aimes pas sentir que ceci est toi ceci ta main ceci ta jambe que tu es réel solide vivant et ça dit tu n'aimes pas ça elle tourna vers lui son buste et appuya contre lui sa poitrine il pouvait sentir à travers la blouse les seins lourds mais fermes le corps de Julia semblait verser dans le sien un peu de sa jeunesse de sa vigueur oui j'aime cela répondit-il alors cesse de parler de mourir et maintenant écoute il nous faut fixer notre prochain rendez-vous nous pourrons retourner à la clairière du bois nous l'avons laissé reposer un bon bout de temps mais cette fois tu t'y rendras par un autre chemin que la dernière fois j'ai tout combiné tu prends le train mais regarde je vais te le dessiner et à sa manière pratique elle racla et amassa un petit carré de poussière ensuite à l'aide d'une brindille prise dans un nid de pigeons elle se mit à dessiner une carte à même le sol à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide Sous-titrage FR ?